Musique Depuis le jour où tu m'as quitté Une partie de moi s'est déchirée Et tous les jours je pense à toi Toi avec qui je rigolais Avec qui je m'appoussais Nous étions si bien ensemble Je me rappelle de ces moments Et je... Nous vous offrons tout Politique, économie, culture, sport, musique Nous vous offrons tout Sur Royal FM 88.4 Faites-nous confiance Faites-nous confiance Écoutez Royal FM, la radio des auditeurs Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault D'abord quelques paroles de sagesse à l'entrée de cette autre livraison du Point littéraire Cali Gribron dit Quand tu es heureux, regarde au plus profond de toi Tu verras que seul ce qui t'apporte de la peine t'apporte aussi de la joie Quand tu es Christ, regarde à nouveau dans ton coeur Et tu verras que tu pleures ce qui te rendait heureux Dans la même logique, Christian Bobin précise ceci La mort tombe dans la vie comme une pierre dans un étang D'abord éclaboussure, affolement dans les buissons, battement d'ailes et fuite en tous sens Ensuite, grand cercle sur l'eau De plus en plus large Enfin, le calme à nouveau Mais pas du tout le même silence qu'auparavant Un silence, comment dire, assourdissant Et à Elvis à bout de conclure que La mort appelle à l'homme sa finitude et sa faiblesse Ces trois citations d'entrée nous interpellent En ces moments de grande tristesse En ces moments d'incertitude et de peur En ce moment où l'on se rend davantage Que bien avant compte de la fragilité de la vie La vie ne tient qu'en fil Ou pour le cas d'espèce, à un virus Chaque jour devient plus que par le passé Un challenge pour sa suivi Pour la préservation de ses proches Cela ne veut pas dire qu'il faut S'abandonner à la peur Ou subir l'adversité sans réagir Il faut continuer d'avancer Contre vents et marées Le monde a connu pareil affront Il a toujours su, ou finalement su faire face Tous ceux ayant un entrage spirituel Dans le monde spirituel Pense que le monde a toujours été sauvé Voir sauvegardé par le ciel Et du ciel nous parlerons à travers le texte Qui nous vient ce soir D'un écrivain camerounais Patrick Mbony Le titre de l'ouvrage est Sinaï Avec pour sous-titre L'histoire ésotérique et mystique de Moïse en Égypte N'oublions pas Que les trésors du monde sont cachés dans les livres Chacun devrait se faire violence Et en consommer très régulièrement Avoir le livre à portée de bras A bord de son véhicule Au chevet du lit Dans chaque cartable Pour le lire effectivement Devrait être en réalité Un véritable défi pour chacun Se délecter de la nourriture spirituelle En quelque sorte Tout à l'heure j'ai dit Sinaï La mystique montagne Ou mythique montagne Qui rappelle pour le chrétien Ou le musulman Le lieu où a été édité Les dix commandements Mais d'aucuns pourraient se poser la question Pourquoi le rapprochement Entre l'ésotérisme Et même avec le mysticisme Comme laisse entrevoir le sous-titre de l'ouvrage L'auteur est bien placé Pour apporter des réponses A toutes les ambiguïtés de compréhension Les titres laissent entrevoir Une discussion riche Nous en avons déjà l'eau à la bouche Et on peut très vite deviner Que vous aussi Bienvenue, bonsoir Pourquoi j'écris ? Pour que la vie soit plus diverse Pourquoi j'écris ? Parce que voilà Parce que c'est ce que je sais faire Parce qu'avec l'âge De toute façon Les possibilités se raréfient Quand j'écris ce roman Et j'écris tous les matins À partir de 7h30 8h moins le quart Jusqu'à 9h30 On ne m'a pas donné de conseils En particulier pour écrire Par contre Mon père m'a dit Que j'en étais capable Mais t'écris Parce que t'as un truc à dire Tout le monde écrit Mais tout le monde n'est pas écrivain Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain Écrivaine Le point littéraire Jean-Jacques Foucault Jean-Jacques Foucault On connaît les écrivains À travers leurs œuvres Mais connaît-on leur univers ? Les romanciers nous entraînent Dans leur fiction Et quelle est leur vie au quotidien ? Ces acteurs contemporains Nous livrent un témoignage De notre temps Et quels sont leurs sentiments ? Pour sa troisième saison Le point littéraire innove C'est désormais Jeudi à 21h sur Royal FM Le point littéraire C'est une émission de littérature Toute la littérature Ici, tous les genres Sous-genres et types d'écriture Se rencontrent Vous aurez droit à plus de découvertes De livres et d'auteurs Ici, tous les genres littéraires Et textes scientifiques Se côtoient Le point littéraire Jeudi à 21h sur Royal FM Prenez le rendez-vous Nouvelle saison inédite Avec Jean-Jacques Foucault Jean-Jacques Foucault On ne m'a pas donné de conseils En particulier pour écrire Par contre, mon père m'a dit Que j'en étais capable Mais t'écris parce que t'as un truc à dire Tout le monde écrit Mais tout le monde n'est pas écrivain Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain Écrivaine Nouvelle saison inédite Jeudi à 21h sur Royal FM Le point littéraire La première de couverture La première de couverture Que dit dans cette première partie De l'ouvrage et de son auteur Le roman Sinaï L'histoire ésotérique et mystique De Moïse en Égypte Est une publication recente Sortie des éditions Soleil Le texte est de Patrick Mbouni Un jeune Camerounais Néaïaoundé L'auteur avait fait son entrée en matière Dans l'univers de la publication A travers son premier roman Qui a créé Polémique Le titre Anathème Paru aux éditions et dix livres C'est en France Le livre aborde Les mystères de la foi humaine Son deuxième roman L'objet de cette rencontre Est un roman historico-biblique Avec une version iconoclaste Des versions des livres bibliques connus Notamment dans Nombre Lévitique et Détéronome Le livre est dévoilement De bien de révélations abrahamiques D'autres singularités de l'ouvrage Sont décelées Le roman est écrit sur 273 pages Il s'ouvre par la citation Du livre d'Exode Précisement au chapitre 3 Verset 1 à 7 Lequel illustre la réponse du Seigneur A l'appel de son peuple captif En Égypte Puis vient une sorte de préface De l'éditeur Qui est davantage Avertissement aux sensibilités Face à ce qui pourrait s'apparenter A la déconstruction De certaines connaissances Sur la même histoire Puis vient le prologue Avant les 13 chapitres Qui parlent D'abord de la naissance de Moïse Qui portera le nom plus tard De Sarsif Dans un contexte particulier Né d'un père et d'une mère hébreux Il se retrouva dans les bras De la sœur de Pharaon Ses parents lui vitèrent Un tragique destin Celui d'être tué Comme l'était chaque premier nid En ce moment là Le Pharaon avait appris Que l'un d'eux Viendrait sauver Le peuple hébreu d'Égypte Moïse sera élevé Dans le strict respect Des valeurs d'Égypte Il sera prêtre Des temples de Osiris Puisque très passionné Par les savoirs Il recevra une initiation Mystique au culte d'Osiris Même si les pratiques De ce qu'il croyait être Son peuple le repugnait Il ne trouvera son chemin Qu'avec la rencontre De l'ange Gabriel Il tuera un Égyptien Prendra la fuite Marchera dans le désert Trouvera sa voie Sur le mont Sinaï L'Éternel Enverra sauver son peuple En Égypte Il le fera malgré Les turpitudes Il sera la pupille De l'Éternel Fendra la mer Opéra des miracles Vu le dos de Dieu Reçu de lui Des enseignements Pour le peuple Il fera face A toute puissance De l'Éternel La toute puissance De l'Éternel justement Et verra l'histoire De la création Des combats Des générations Le déluge Les guerres Par des multiples Voyages astrales Moïse Démontera Et verra La toute puissance Du Seigneur Sur toutes les forces obscures Les enjeux déçus Les faux dieux Le roman se referme Par l'épilogue Qui présente Le pont final De l'oeuvre D'un homme Qui a vu grâce Aux yeux Du Seigneur Accueillons à présent L'invité du soir Il nous a rejoint Depuis un certain temps Patrick Bouni Bonsoir Et bienvenue Bonsoir C'est un plaisir De vous recevoir Sur Royal FM Le plaisir est partagé Alors Vous êtes un habitué Des plateaux radio Ou télé Ou pas du tout Un peu oui C'est pas le premier Plateau média Que je fais Que je fais Donc je suis plus ou moins Habitué Vous vous sentez En général En général Parce que pour moi C'est la source De la vie Au delà de ce qui est dit Anathème C'est l'histoire D'un jeune fonctionnaire Camerounais Qui se heurte A l'existence Des cercles ésotériques Et qui est confronté De manière spirituelle Et physique Jusqu'à se faire libérer Par un prélat Là on aborde profondément La spiritualité ésotérique Si il faut parler De spiritualité Un ésotérisme Et l'approche qu'elle a De tout ce qui est métaphysique On aborde aussi La société spirituelle Telle qu'on ne la connait pas toujours Alors Pourquoi le livre D'après vous a fait polémique Est-ce qu'il heurte Les sensibilités spirituelles Des uns et des autres Le premier livre a fait polémique Tout simplement Parce qu'il dévoile Certaines pratiques Qui étaient restées Enfouées ou secrètes Et puis vous voyez Dans le domaine De la spiritualité Tout n'est pas bon à dire Oui Et puis quand on le dit Surtout dans un ouvrage Qui est susceptible D'être lu Ça fiche Ceux qui font Ces pratiques Et ça fiche Ceux qui ne les font pas En réalité Qui sont un peu Choqués De savoir que ça existe Et que ça existe De cette manière Donc Et puis Je suis J'ai une plume Assez 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 Cru Et lorsqu'il m'arrivait De décrire Certaines scènes D'initiation Je le faisais Telle qu'elle se déroulait Alors l'histoire Où est-ce que vous avez Puisé la connaissance Que vous versez A travers les différents ouvrages C'est le fruit D'une recherche De plusieurs années Où exactement ? Vous savez Vous savez Je vais vous répondre Un peu L'écrivain J'aime comparer L'écrivain A un policier A un officier De police judiciaire Ou alors A un journaliste La première des choses C'est que pour écrire Surtout Pour écrire un roman Il faut mener Des enquêtes Il faut faire des recherches Poussées sur le thème choisi La deuxième des choses C'est qu'il serait Pas très judicieux Pour un policier Ou un journaliste De révéler sa source Ses sources Oui Mais toujours est-il dit Que c'est le résultat De beaucoup d'années D'enquêtes Et d'études Sur le domaine Qui ont poussé A écrire dessus Et puis Comme ce sont des choses Dans nos sociétés africaines Qui donnent froid au dos Pour nous Il était question Quand même De mettre en exègue Certains pans De notre société Afin que Les mauvaises interprétations Ou alors Le manque de connaissances Sur le domaine Soit levé Alors pour le deuxième roman Est-ce que vous n'avez pas Un tout petit peu hésité A à nouveau publier Sur la thématique De la spiritualité Étant donné Que la première parution Vous avez certainement Valu Des foudres Oui Bon Des foudres Oui Mais beaucoup de critiques Oui Et puis je savais Qu'en publiant Le deuxième roman Sinaï Ça allait me voir Encore plus de critiques Parce que je m'attaquais À un dogme fondamental De l'hébraïsme De l'abrahamisme Et je m'attaquais À une vision Que la religion Avait mise en place Au sein de De sa congrégation De fidèles Donc je savais Que visiblement Il y aurait Trop de foudres Mais vous savez Quand on se fait Quand on se fait Lampion de la vérité On recule pas toujours Face aux critiques Et on les attend Ça fait partie du métier Alors Sinaï L'histoire Éxotérique Et mystique De Moïse D'abord Au niveau du titre On est interpellé On aimerait savoir Pourquoi les deux thèmes Éxotérisme Et également mystique À côté de Sinaï Oui Éxotérisme renvoie À son initiation Au culte Polythéiste Et mystique Renvoie À son initiation Au culte Monothéiste Parce que le dieu Monothéiste Abrahamique Est beaucoup plus mystique Que physique On parle là De Yahvé Il est beaucoup plus mystique Alors l'initiation Que Moïse subit Auprès de ce dieu là N'est pas N'est pas une doctrine Qu'on lui donne Qu'on lui sert simplement Mais c'est aussi une initiation À une autre spiritualité Pour comprendre Les mystères cachés Dont le mysticisme Tient lieu On va dire Du divin Et l'ésotérisme De toute autre croyance Qu'on aura le temps Sinaï Pourquoi Spécifiquement La montagne Mythique C'est la première demeure De dieu sur terre Connue Dans l'abrahamisme Primitif C'est La première manifestation Divine Connue Connue Sur terre Dans la croyance Abrahamique Et puis C'est le fondement Du culte Abrahamique en général J'entends par quoi Culte Abrahamique Vous allez voir Que dans les trois religions Abrahamiques Qui sont Je vais les citer Par ordre chronologique Le judaïsme Le christianisme Et puis l'islam Le Sinaï C'est le fondement De la croyance C'est là où En fait Dieu donne Ses premières instructions A l'homme Donc il était Question pour nous D'étudier L'origine De la croyance Abrahamique Enfin D'abord Parce que dans un premier temps Quand nous écrivions Ce livre C'était pour comprendre En fait Le point de rupture Des trois religions Et puis pour comprendre Le point de rupture Il fallait donc Aller à l'origine Où tout a commencé Donc on a choisi Illustrer la rupture Des trois religions A partir du point d'origine De la montagne sacrée Et donc aujourd'hui Qu'est-ce que le roman Sinaï Apporte de nouveau A l'histoire qu'on connait déjà A l'histoire qui est contée Dans la Sainte Bible Votre roman apporte Quelle précision Par rapport Aux données déjà Perceptibles C'est une bonne question D'abord il ne faut pas Cantonner Sinaï A la Sainte Bible Parce que là Je parle des trois religions Abrahamiques Oui Moïse n'est pas seulement Un patillage chrétien C'est d'abord Un patillage hébraïque C'est d'abord Un patillage juif Et Moïse aussi C'est un prophète Musulman Islamique Si vous voulez Donc Qu'est-ce que Sinaï Apporte dans la région Abrahamique D'abord Le retour Au culte essentiel Au dieu hébraïque Au dieu sémite Ensuite Si nous nous focalisons Sur la Bible Nous allons voir que Le pentateuch chrétien Ou bien la tour à juif C'est un ensemble De livres historiques C'est un ensemble De livres Qui narrent Qui relatent L'histoire d'un personnage Un personnage principal A une époque Donner de la croyance En Dieu Mais ça ne parle pas De la relation Spirituelle Métaphysique Que ce personnage Avec Dieu Si vous permettez Je vais illustrer Avec un simple cas Il y a un passage Dans la Bible Dans le pentateuch Qui dit Moïse a fait 40 jours Avec Dieu Sur la montagne On peut On peut l'assimiler Au 40 jours De Jésus Dans le désert Mais bon On ne dit pas Ce qu'il a fait Pendant 40 jours Oui On dit juste Qu'il a fait 40 jours Et puis On revient Sur d'autres événements Qui sont passés Mais Qu'est-ce qu'il a fait Pendant 40 jours Avec Dieu Sur la montagne Est-ce qu'il était assis Pendant 40 jours Ou bien Oui Ce sont des questions Que nous nous sommes posées Et auxquelles Nous avons essayé De répondre Donc Sinaï Apporte une nouvelle vision Beaucoup plus spirituelle Du pentateuch De la Torah Et ça englobe Cette vision spirituelle Englobe le visu De De toutes les croyances Hébraïques Oui Pas seulement Les croyances chrétiennes Judéo-chrétiennes Mais aussi celles Qui nous sortent De l'Orient Vous présentez votre livre Comme Iconoclaste Il vient un tout petit peu Déconstruire Des vérités Du moins Les données Déjà En possession Des êtres humains Mais il y a des révélations Que vous faites Dans votre livre Lorsqu'on regarde Par exemple Les cérémonies D'initiation D'abord au culte d'Osiris On se rend bien compte Que là Il y a des pratiques Qui n'ont pas été Totalement révélées Que vous Diffusez A travers le livre Alors Est-ce qu'il n'est pas De votre point de vue Peut-être osé D'en parler de la sorte Est d'écrire Tel quel Osé Pour celui Qui J'aime à le dire Qui se fait Embrigader Par les dogmes De la religion Et c'est Sociétal En fait C'est en brigadement C'est voulu Mais pour quelqu'un Qui s'élève Au-dessus de la religion Pour comprendre sa foi Je ne trouve pas Que c'est osé Parce que Moïse Est un personnage Vraiment On va dire quoi Il est Multidimensionnel On aborde Moïse Nous Croyant En tant que Patillage En tant que Porteur Des fondements Des fondements Primitifs De la foi Mais L'égyptien L'égyptien Lui ne voit pas Moïse comme ça Lui voit Moïse Comme grand initio Culte d'Osiris Comme grand prêtre D'Osiris Comme grand prince D'Egypte Et prétendant A la couronne A la couronne d'Egypte À un moment donné De son histoire Et Vous voyez que Ces deux visions Diamédiatement opposées Du personnage Qu'il fallait mettre En écrire Pour aussi Illustrer La richesse Spirituelle De cet homme Qui quitte Une croyance Qu'il a explorée En profondeur Pour adhérer Totalement A une autre croyance Qui Il faut le mentionner A l'époque N'était pas trop N'était pas trop On va dire ça Comment N'était pas trop Vanté Puisque Le dieu s'est mis À partenir À un petit peuple Qui vivait dans La péninsule arabique Appelé Les juifs Les hébreux Et ce petit peuple Était pauvre Démuni Et réduit en esclavage Chez un peuple Voisin Qui était lui Quant à lui Politéiste Et très riche C'était même La première puissante De l'époque Donc Grosso modo Il faut que le chrétien Le juif Ou le musulman S'est réapproprié Un peu La profondeur Du personnage Et ne le voit Pas seulement Comme celui Qui a porté la foi Mais aussi comme celui Qui a étudié Luttre Couté En profondeur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout le même 13 chapitres qui sont exposés D'abord il y a l'avertissement Au début Il y a l'éditeur qui prévient Non n'abordez pas ce livre Si vous n'êtes pas sûr de vouloir connaître en réalité Certaines vérités qui pourraient heurter votre sensibilité Qui pourraient heurter votre spiritualité Est-ce que ça veut dire que le livre est réservé exclusivement aux initiés S'il faut le dire entre parenthèses Est-ce que c'est le grand public qui devrait se sentir concerné par Sinaï Le grand public devrait se sentir concerné Mais bon je ne sais pas Quand vous employez le terme initié J'ai l'impression que ça employait généralement Vous l'employez généralement comme tout le monde C'est à dire à titre péjoratif Même En fait je voulais dire une certaine élévation spirituelle Oui j'ai compris Mais je voudrais spécifier quelque chose encore C'est que Même pour croire en Dieu il faut qu'on s'initie par exemple Quand on est chrétien, catholique ou je ne sais pas D'une obédience religieuse chrétienne On s'initie au culte de Dieu Ça veut dire qu'on va à la doctrine On se fait baptiser et après on se fait confirmer C'est une initiation qu'on passe Lorsqu'on est musulman Il y a une profession de foi qu'on fait Et puis c'est une initiation Donc il faut le dire Tout livre spirituel Tout livre Même les livres religieux Tout livre mystique a besoin D'un minimum de connaissances Pour l'aborder Maintenant C'est un peu comme un élève De terminale scientifique Qui va aller faire Un concours réservé Au littéraire Non, au mathématicien Des niveaux 3 S'il n'a pas la connaissance Qui puisse lui permettre D'affronter les épreuves Il ne va pas s'en sortir Et justement Il faut d'abord connaître Ce en quoi on croit Avant de lire Sinaï Sinon on risque d'être dérouté Par tout ce qui est dit Je prends un simple cas Quand je dis Et des poches m'ont approché dessus Pour me faire une critique Quand je dis Que Ève n'était pas La première femme Par exemple Et que c'est Lilith Voilà Lilith Le chrétien qui lit Il est choqué Il voit en ça Une déformation De la parole de Dieu Mais le juif qui lit Il n'est pas choqué Parce que lui Il sait que Lilith Intervient dans Dans le fondement De sa croyance Et quand on sait que Le pentateur chrétien Inspiré de la Torah juive Donc vous voyez Donc il faut Il faut d'abord avoir Un minimum de connaissance Avant d'aborder Sinaï Mais Sinaï aussi Il faut le dire Il révèle beaucoup De mystères cachés Dans la Bible Oui Le grand public peut le lire Mais j'avais dit cela Sur l'une Des radios Dans l'un de vos concurrents En termes d'audience Il faut lire Sinaï Lorsqu'on n'est pas préparé Avec son maître spirituel C'est à dire Son prince Son pasteur Son imam Pour qu'il nous guide C'est un peu comme la Bible Parce qu'il y a Certaines choses qui sont dites Qui peuvent être la sensibilité Tout à l'heure Vous parliez de la première femme Pour celui qui a Dans la doctrine chrétienne Musulman Bref Il a eu à prendre ses réalités C'est un choc Lorsqu'il apprend Qu'aujourd'hui Il y a eu une première femme Avant Ève Il apprend également Que l'initiation C'était Telle que vous décrivez Je ne vais pas aller en détail Mais Je dois avouer quand même Que quelque part L'initiation Au niveau Du culte D'Osiris Peut quand même Blesser les uns Et les autres Oui Il faut d'abord dire Que l'initiation Au culte d'Osiris Telle que je Je la décris C'est l'un des derniers niveaux Au culte Bon Il y a certaines obédiences Qui pratiquent encore Quand même Ce style de rite Mais bon Mais c'est une initiation Et le public peut être choqué Pourquoi ? Parce qu'on voit On connait Moïse On connait Moïse Qui sait Qui a porté la foi Moi on ne connait pas Moïse Qui a vécu La première partie de sa vie Dans la cour de Pharaon Bon Ça peut choquer Parce que là On s'attaque C'est un peu comme L'image d'un parent On voit toujours Notre papa Superman Et après Quand on découvre Que peut-être Notre papa Avec des instants De faiblesse Ça déconstruit Notre image Et puis bon Mais c'est aussi ça La réalité Il faut dire La vérité aux gens Sur les croyances Ça fera en sorte Qu'ils aborderont Dieu d'une autre manière Et peut-être même De la meilleure des manières Celui qui nous écoute En ce moment Et qui est tenté De lire Dans les jours à venir Sinaï Les temps forts Les grands moments De cet ouvrage Que vous présentez Aujourd'hui S'il fallait les décrire Sinaï a trois temps forts D'abord L'initiation Au séance occulte L'Ossar Sif Ossar Sif C'est le nom Égyptien de Moïse Oui Ensuite La pénitence de Moïse On va dire Et lors de sa pénitence Dans le désert Sinaïtique La découverte Du dieu Hébraïque La révélation De sa vie Et puis Le troisième temps fort C'est L'instauration Du culte Au dieu Sémite Et puis La révélation Que ce dieu Sémite Fait à son ami Moïse Une révélation Qui est poussée Dans Sinaï Parce que Elle explore Elle explore Toute Toute l'esphère Toute l'esphère De l'existence Que ce soit L'existence Cosmique Matérielle Métaphysique Physique Pour pouvoir mettre En page Le livre Combien de temps Cela vous a pris Le temps matériel D'abord Peut-être Vous faire des recherches Ensuite pour l'écrire Avant de proposer Votre texte A l'éditeur Ça m'a pris Environ trois ans D'abord Trois ans Pourquoi Parce qu'il a fallu Je m'attaquais aux croyances Déjà Et je parlais De certains rites cachés Et il a fallu M'entendre Avec certaines personnes Pour ne pas déborder La ligne Qu'ils m'avaient fixée Sur leurs croyances Parce que Même quand on veut dire Des choses Vous savez Il y a une différence Entre l'ésotérisme L'ésotérisme Et l'exotérisme L'ésotérisme Est fait pour être caché Et on accède A certaines connaissances Ézotériques Par une initiation poussée Et par un cheminement Plus ou moins périlleux Donc il y a Certaines connaissances Qui devraient rester cachées Pour certaines personnes Qui sont écrites De manière Brute Mais je me suis attelé A diluer Bon Il y a aussi Le fait que Tout n'étant pas bon Il fallait trouver Le meilleur agencement possible Pour faire comprendre Une Une Ou Plusieurs réalités Sans choquer Donc ça m'a pris Environ trois ans Et maintenant Il y a aussi des études Des études poussées Dans Le mythe hébraïque Parce que Toutes les religions Découlent d'un mythe Les religions hébraïques Les trois La croyance hébraïque En elle-même Et l'historicité hébraïque Donc ça m'a pris trois ans Maintenant Pour le soumettre C'est un éditeur Au bout de trois ans J'ai beaucoup hésité Sur le choix de l'éditeur Et j'ai eu Beaucoup de contrats Bon Mais si je l'ai fait Avec mon éditeur Actuelle Les éditions Soleil C'était un devoir moral Pour moi Parce que je m'étais Commis de publier Un livre Avec une maison D'édition Camerounaise Oui Ça veut dire que L'aventure avec Et dix livres Ne s'est pas bien déroulée Non Elle s'est plus ou moins Bien déroulée Mais vous savez que Chez eux On a aussi déjà Leur Leur technicité En termes d'édition Donc ça ne s'est toujours Rien de courir Chez le blanc Alors que nos frères Camerounaise Ont des maisons d'édition Oui Aussi performantes Que celles-là Donc C'était ça Donc Grosso modo Ça m'a pris trois ans Trois ans et demi Pour écrire Sinaï Revoir le texte Et le soumettre À un éditeur Tout à l'heure Vous avez dit Qu'il y a certains aspects De l'ouvrage Qui vous ont été Demandés En fait D'enlever Est-ce que vous avez Donc sectionné Considérablement L'ouvrage Vous avez simplement Maquillé Certains passages Qui auraient pu Créer ou poser problème Oui Par exemple Le culte d'Osiris Ça ne s'appelle pas Culte d'Osiris Ça a un autre nom Mais il a fallu Que je Je maquille le nom Pour ne pas choquer Et aussi C'est un passage Qu'il a fallu maquiller Pour ne pas aussi Choquer davantage Vous voyez Donc Je n'ai pas sectionné Le livre De manière brute Mais j'ai dilué C'est un peu comme J'ai un peu Là malgré moi J'ai un peu pratiqué C'est un truc Avec de l'ésotérisme Ça veut dire Que cacher Cacher Enfouir dans le sable Quelque chose Qui peut être révélé De manière Allez-y Oui Et puis bon Donc J'ai un peu pratiqué Du subliminal Oui Donc il y a des passages Que seuls Ceux qui ont une étude Poussée de la Bible Ou bien des textes sacrés Pourront comprendre Mieux que d'autres Alors on va vous laisser Un instant On revient Dans quelques minutes Le point littéraire Les classiques littéraires Les classiques littéraires C'est une oeuvre littéraire Qui a marqué son temps Qui par les thématiques Aura focalisé les attentions Annelisette Ambassa Nous présente Le classique littéraire De ce soir Les soleils des indépendances Romand écrit par Amadou Kuruma Est considéré comme marquant Un tournant dans l'écriture romanesque En Afrique subsaharienne Paru en 1968 En réaction au régime politique africain Issu de la décolonisation Témoin de ces années De profondes transformations Tant politiques que socio-économiques L'auteur nous propose A travers son oeuvre De voyager Et de remonter dans l'Otan Afin de découvrir Une Afrique vilipendée Et livrée à elle-même A cet effet Le titre de ce roman Est une allégorie De cette période Durant laquelle L'Afrique subsaharienne Fut confrontée A son propre destin L'histoire complète Se déroule dans un pays utopique La république de la côte des Ébènes Pays particulièrement Tormenté Et en proie A des grands changements Outre la disparition De l'hégémonie Et des puissances coloniales La vague Des déclarations D'indépendance Apparut aux yeux de tous Comme un salut Une rédemption L'idée d'une vie meilleure D'une société libre Et disposée A s'engager Dans la voie Du développement En tête Tous les esprits Malheureusement La décolonisation N'engendra que peine Tristesse Pauvreté Et désespoir Fama Prince Malinke Dernier descendant Et chef Traditionnel Des Dumbouya Du Orodougou N'a pas Même Du fait de son statut Été épargné Habitué à l'opulence Les indépendances Ne lui ont légué Pour seul héritage Qu'indigence Et malheur Qu'une carte nationale D'identité Et celle du parti unique Parti vivre avec sa femme Salimata Loin du pays De ses aïeux Fama En quête De bol Se verra Contraint D'arpenter Les différentes funérailles En ville Afin d'assurer Son quotidien Son épouse Légitime Salimata Lui sera D'une aide précieuse Bien qu'incapable De lui donner Une progéniture A même de Perpétrer Le règne Des Dumbouya Celle-ci S'adonnera Corps et âme Au petit commerce Afin de faire vivre Son ménage Exisée Puis violée Dans sa jeunesse Par le marabout Féticheur Tiekura Elle gardera A jamais Le souvenir Atroce De ces moments Où impuissante Elle fut Maltraitée Humiliée Puis bafouée Le temps passa Et les jours Ne se ressemblaient pas Le moment était venu Pour Fama De prendre son destin Et celui De tout un peuple Amin Les funérailles De son cousin Auquel il succéda Furent l'occasion De découvrir Les terres De ses ancêtres Qu'il avait Quitté déjà Depuis fort longtemps Et qu'il ne connaissait Pour ainsi dire Quasiment plus En outre Ce retour aux sources Va lui permettre De connaître L'histoire Son histoire Et celle De la gloire De la lignée Des Dumbuya Une dynastie Autrefois riche Prospère Irréprochable Et respectée Malheureusement Les indépendances Changent la donne Les bouleversements Et désenchantements Qu'elles insuffèrent Mirent un terme Définitif Au système politique Et de chefferie D'antan A l'âge d'or Des Dumbuya Mais également A tous les privilèges Dont je sais De ce fait Tout un peuple Illustre figure De la littérature Africaine Amadou Koroïa Nous dépeint Un tableau sombre D'une Afrique Où A la magie Et au fétiche Se mêle Un ensemble De mots Et de symboles Les soleils Des indépendances Est une véritable critique Des régimes politiques Post-indépendance Le roman Demeure Aujourd'hui encore Une oeuvre majeure De la littérature Africaine Et dont La thématique Soulève Des questionnements Toujours d'actualité C'est le premier ouvrage De l'auteur Édité en 1968 Aux presse De l'université De Montréal Puis aux éditions Du seuil En 1970 Amadou Korooma Est né En novembre 1927 A Bundiali Il est d'origine Malinke En Côte d'Ivoire Il décède En décembre 2002 A 76 ans Pause De l'université De l'université ? Amoui Amoui Clearly Still Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sinaï, l'histoire ésotérique et mystique de Moïse en Égypte Dans un livre qui est paru très récemment Qui est donc décrypté ce soir sur le point littéraire Alors vous avez eu forcément des points d'appui Des auteurs qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré Pour pouvoir écrire d'abord dans ce domaine bien précis Peut-être votre ouvrage Est-ce qu'il y a des figures, des écrivains Toujours dans le même domaine Qui seraient à la base de votre volonté de contribuer ? Pas vraiment dans le même domaine Mais comme tout écrivain On a des modèles littéraires Et on a des modèles littéraires Tant sur le plan national que international D'abord sur le plan national Bon, j'ai été mercié par la littérature négo-africaine D'abord celle de Mongor Betty Ensuite Francis Bebé René Filon En ce qui concerne la poésie Jean-Claude Aono Qui est un aîné que je salue C'est vrai, Cécile Abbé Gadon Tous ces grands auteurs camerounais Nous ont donné la volonté d'explorer Le milieu littéraire Pour aussi laisser une empreinte Une plume Afin qu'elle ne s'efface Et la laisser à l'encre Maintenant sur le plan international Je peux citer Stéphane King Qui a bercé mon enfance A travers ses romans Oui Il y a récemment Houellebecq Le prix Goncourt Oui A travers ses excentricités Oui mais bon Mais dans la spiritualité C'est beaucoup plus Ma culture spirituelle Qui a été à la base Qui a été à la base du déclic Parce que Dans la première partie de ma vie J'étais un bon croyant Donc ça veut dire J'allais au culte Ou à la messe Tous les dimanches Ce n'est plus le cas aujourd'hui Oui bon Je m'abstiens de donner mon avis Sur la religion Mais ce n'est plus le cas Depuis pas longtemps Et puis bon C'est de là où est né Le désir d'explorer En fait ce domaine Ce domaine là Oui et puis J'ai transcendé ce désir là Ce désir Je l'ai muté Je l'ai fait muter A travers les lettres Et les mots Oui pour mieux Le retranscrire Alors puisqu'il est difficile De détacher le roman Ou le livre De son auteur Est-ce qu'on peut aujourd'hui Savoir de quelle obédience On se sait pas Réligieux Spirituel L'auteur appartient Peut-être ça aiderait Le lecteur à comprendre Davantage Est-ce qu'il lira plus tard Ok L'auteur peut se définir Comme un déiste Pas comme un croyant Un déiste C'est-à-dire Quelqu'un qui croit La toute puissance De Dieu simplement Et un croyant C'est quelqu'un qui croit D'abord à la religion Occultée Et au dogme D'une religion Connue Oui Donc l'auteur peut se définir Comme un déiste Et puis comme Quelqu'un qui On va dire ça Comment Qui Qui veut Qui veut profondément Croire en Dieu Tel que Dieu le souhaite Oui Pas tel que Une obédience Une religion Un cycle philosophique Un cycle ésotérique Le présent Mais qui veut connaître Dieu tel qu'il est Et il est sûr Qu'il est sûr A bonne voie Peut-être Oui Vous savez Comment le savoir Justement Il y a la certitude Pour croire en Dieu Au Dieu hébraïque Il faut d'abord Il y a des adeptes Du syncrétisme Ça veut dire Ceux qui Qui Essayent de remettre en place Les pions du puzzle Pour en former Pour reformer Le culte udique Et le culte primitif Comment le savoir Il suffit juste D'étudier les trois religions hébraïques Pour ceux qui concernent L'hébraïsme Et vous verrez Que les trois religions Se ressemblent profondément A des points d'ancrage Commun Aussi simple que ça Et puis Ça c'est dans l'étude Ça c'est dans l'étude physique Mais dans l'étude spirituelle Métaphysique Vous savez que L'humain communique Avec le divin A travers l'esprit Parce qu'au moins On a cette capacité D'être triphasique Et J'aime à dire Que le meilleur moyen De connaître Dieu Ou le diable C'est de gêner S'abstenir de manger De boire S'abstenir de manger De boire Et si on veut connaître Dieu Gêner et prier D'abord le Christ l'a dit Donc le meilleur moyen De lever son esprit C'est de faire souffrir le corps Et le meilleur moyen Donc de se rapprocher de Dieu C'est de faire abstraction De son corps Pour laisser son esprit Divaguer Dans les méandes de l'absolu Et ça fait en sorte Qu'on connaisse Si on est dans la bonne voie ou pas Parce que nous sommes toujours Régis par le corps Le matériel D'accord On peut comprendre de par là Et d'ailleurs Le livre l'illustre bien Il faut s'éloigner De certaines Réalités du corps De certaines envies Du corps Et on voit bien Que c'est ce qui était A la base De l'envoûtement De plusieurs êtres humains A travers les dieux Du moins les faux dieux Ou les anges déçus Je veux dire déchus En réalité C'est quoi l'envoûtement D'après vous ? Peut-être C'est assez difficile De l'expliquer J'imagine bien que l'auteur En disant la tromperie De certaines Voilà Parce que l'envoûtement C'est un bien gros mot Maintenant C'est un terme Qui ne peut pas être utilisé A la légère Il y a un contenu Sémantique assez puissant Oui Oui Justement Parce que c'est Vous savez On a ce titre là C'est que les mots Chaque mot a un sens C'est une connotation Donc on l'utilise Il y a une valeur Pour répondre à votre question Certainement Nous savons On se laisse Entre guillemets Parce qu'il faut Il faut respecter Les croyances De tout un chacun Donc je dis On se laisse Entre guillemets Bernat le plus souvent Parce qu'on manque De connaissance Accrue On croit croire En quelque chose En fait En réalité Qui n'est pas Et L'étude poussée Donc En spiritualité Ou en créance En fait Révèle D'un égarement Aux yeux De la religion Ou bien D'une hérésie profonde Parce que Plus vous connaissez Plus vous vous éloignez Du dogme religieux Moins vous connaissez Moins vous écoutez Ce qu'on vous dit Le dimanche Ou le samedi Ou le vendredi Oui Donc C'est à peu près ça Alors Aujourd'hui Certainement Ils sont très nombreux A nous écouter Et Ils veulent savoir Comment faire Pour avoir le livre Dont on parle En ce moment Il est déjà disponible Pour le grand public Oui Il est disponible Depuis Février Février 2020 2020 Dans toutes les librairies De la place Notamment A la librairie Des peuples noirs Située à l'immeuble Don Bosco Là A la fausse centrale A Saint-Paul A la librairie Des peuples noirs Juste en bas De Saint-Paul Et maintenant Aussi sur les places Digitales Sur internet Oui Comme Amazon La Fnac Et puis Oui Vous avez déjà pensé À étendre peut-être Le réseau Au-delà de Yaoundé Peut-être Du Huala Du moins sur le plan Du livre physique Oui C'est digital Il peut être commandé Partout Oui C'est la pandémie Qui sévit Maintenant Qui nous a freiné Mais nous avions déjà Programmé Une tournée nationale Pour présenter Le livre À l'opinion Et essayer D'en discuter Oui Une tournée Oui La pandémie A freiné nos odeurs Alors ça veut dire Qu'aujourd'hui Vous êtes Satisfait De l'ouvrage Que vous avez publié Est-ce que vous avez L'impression Aujourd'hui Que lorsque vous Lisez votre ouvrage Il y a des aspects Que vous auriez Souhaité Améliorer Enlever Est-ce que le livre Est-elle que vous L'aurez souhaité En fait Est-ce qu'il remplit Toutes vos aspirations Non pas vraiment Parce que le livre Il a fallu que je le revoie Je vous l'ai dit Tout à l'heure Parce que avec mon éditeur C'était la guerre Il me disait Enlève ça Ça ne peut pas passer Je ne veux pas Qu'on fait ma maison Je ne veux pas ceci Donc il a fallu revoir C'était un point Mais bon Dans l'ensemble Je suis fier Je suis fier de ce livre Parce que Celui qui relit A une nouvelle vision De la foi De la foi hébraïque Et puis l'essentiel A été dit Et fait Ça veut dire Toucher les consciences Pour amener Les croyants Les déistes Bon je préfère dire Croyants Pour que tout le monde Me comprenne Les déistes A la foi absolue En Dieu Oui c'était l'essentiel Donc je suis vraiment ravi Après justement L'anathème Sinaï Est-ce qu'il y a Un autre ouvrage Qui est en pleine préparation En ce moment Oui Et là Cet ouvrage En préparation Pour faire honneur A un grand homme De culture Littéraire artistique Du Cameroun Le docteur Bingoron Bingoron Oui Qui m'a donné Un défi Parce que Lorsqu'il a lu Sinaï Il m'a dit Vraiment Mon fils Tu peux pas étudier La sorcellerie Du blanc Que nous on a notre propre sorcellerie Alors je me suis dit Pourquoi on peut écrire un roman Qui va parler de crypto communication Dans la sorcellerie africaine Notamment Cameronaise Dans le prochain Ce sera un roman Qui va parler de sorcellerie Il est déjà bouclé ou Non il n'est pas encore bouclé Il est Il est Il est en rédaction Parce que C'est aussi un domaine Assez Assez pointu Et il faut dire des choses vraies Donc Il y a C'est encore en étude Du jour en roman Vous restez Demeuré dans la spiritualité Oui C'est mon cheval de bataille Malheureusement Mais je suis Un littéraire Tout au long J'ai d'autres écrits Qui concernent d'autres gens Est-ce qu'on peut espérer Un jour Vous voir Dans d'autres Thématiques Au delà de la spiritualité Oui pourquoi pas Ça m'intéresse Mais bon Chaque écrivain A son thème Je préfère m'ancrer là Pour l'instant Et lorsque J'aurai atteint L'objectif De sensibiliser Dans ce domaine là Le maximum de personnes là Peut-être Je vais dériver Vers Une autre thématique Littéraire Bon mais pour l'instant Ça me plaît bien aussi De voir les critiques Qui fusent D'accord Alors si vous avez Bon imaginons Que vous êtes devant Un public Présentement Il faut absolument Convaincre les auditeurs Qui nous écoutent À acheter Ou alors À découvrir Votre livre Sinaï Qu'est-ce qu'on dit À celui Qui reste sceptique Qui se demande Quel livre Je lis Dès demain On lui dit simplement De croire en Dieu Et puis D'entrer dans une librairie De regarder la première De couverture De Sinaï De demander à Dieu Mais Seigneur Est-ce que je peux acheter Ce livre S'il croit en Dieu Dieu va lui dire Achète ce livre Oui Bon mais si Tâtonne encore Il n'aura pas la réponse Il aura la réponse On appelle ça Comment la philosophie De son surmoi Dans de sa conscience D'accord Alors On a bientôt terminé Qu'est-ce qui inspire l'auteur ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous fait Écrire ? C'est la vie On va dire ça comme ça La vie Le monde Qui nous entoure Et puis Quand je parle de monde C'est pas seulement Le monde physique Le monde qui nous entoure Les relations humaines Les relations spirituelles En fait Un écrivain C'est un observateur du monde Donc Il s'assoit Il regarde le monde Et le monde Lui inspire Une pépite littéraire En dehors de l'écriture Que fait l'auteur ? L'auteur est un fonctionnaire Parce qu'on est Dans une société Régie par des règles Il n'est pas écrivain Simplement Non non Il n'est pas écrivain Il est un fonctionnaire De l'administration publique Oui Qui répond Présent tous les matins Comme tous les agents publics Oui Il est marié Père de beaucoup d'enfants Oui Marié Père de beaucoup d'enfants Un éternel me disait En Afrique On ne déclare pas Le nombre de ses enfants Oui Surtout que ma femme A sujue aussi Je dis que j'ai 50 enfants Oui Mais bon Marié Père de beaucoup d'enfants Très intéressant Alors vos hobbies C'est à dire Qu'est-ce que vous faites Lorsque vous avez envie De vous faire plaisir Vous allez en bas de nuit Vous allez faire un voyage À Criby Vous détendez Comment est-ce que vous trouvez Le calme La sérénité En dehors de l'écriture En fait le meilleur endroit Où je peux me ressousser C'est ma chambre Je reste beaucoup Dans ma chambre À écrire Quand je dis souvent Quand j'aurai un bureau Chez moi Je resterai beaucoup Dans mon bureau Mais pour me ressousser En tant qu'homme Je suis jeune Oui ma vie de temps en temps Mais ça fait longtemps D'aller m'amuser En boîte de nuit Criby quand même C'est Parce que C'est tous les ans Je suis Parfois surmené Donc Il m'arrive aussi De faire des voyages Je suis un passionné De jeux vidéo Donc je joue beaucoup Dans mon temps libre Et puis J'aime la communication Avec les amis Ça m'apprend aussi beaucoup Sur le monde Et ça m'inspire aussi Vous êtes Plutôt très ouvert Comme Personne Oui Je n'ai pas de secret Vos musiques La musique La musique religieuse J'écoute tout type de musique Parce que je suis un méroman J'écoute la musique religieuse Le rap Le concerto Le bikuti Le manga Le makosa Tout ça Oui ça passe Les heures d'écriture Favorables pour vous Minuit Minuit Oui Madame vous laisse vous lever À minuit Pour coucher Sur une feuille Ce que vous pensez Bon vous savez Que quand vous avez Une première épouse Qui est l'écriture Et vu qu'une seconde Vienne La seconde femme S'adapte toujours Aux exigences De la première Donc quand l'appel de la plume Me prend Même si nous sommes Encher de faire quoi Il faut que j'écris C'est comme une joke D'accord Elle ne se sent pas Quelquefois lésée Ou énervée Ou énervée Et ton écriture Ça prend trop de temps Beaucoup trop de place Dans la maison Au début oui Mais maintenant C'est ma première fan Et véritablement Je n'aurais pas fait Beaucoup de choses Dans la littérature Je suis dit Elle n'était pas là Parce qu'elle me corrige Aussi De temps en temps Parce qu'elle aussi Elle est linguiste Elle me corrige Aussi de temps en temps Me guide dans ma manière D'écrire Me dit ce qui est tolérable Ou pas Et oui Et puis parfois On va ensemble Pour établir Une espèce Une espèce De prologue De mouture Du livre En discutant Comme si c'était un film Que nous étions interrogés Donc Elle m'aide beaucoup Oui Alors Patrick Mbouni Nous sommes arrivés Au thème de cette émission Peut-être un dernier mot Avant de partir Oui Jean-Jacques Je salue cette émission C'est 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 un grand travail Que vous a battu Pour la littérature Camerounaise Qui n'a pas assez D'espace médiatique Et puis Ce sont des initiatives Encouragées Inventer la culture De notre pays Les oeuvres De notre pays Et leurs auteurs Oui Et puis En tout état Du coup J'aime appeler La jeunesse Camerounaise A beaucoup plus De conscience Parce que Les jeunes d'aujourd'hui Se dérobent De ce qui est utile Et s'ancrent Davantage Dans le superflu Ou bien Ce qu'on appelle Parfois Le bol des instincts Il faut qu'on revienne Vous savez Moi je suis de la génération Qui a grandi Avec la littérature Camerounaise Et donc Alors Merci d'être passé Nous remercions D'avoir échangé Avec nous Et surtout De nous avoir donné Des pistes De lecture Dans votre ouvrage Tout en espérant Que les auditeurs Aient également Et été intéressés Et qu'ils Chercheront le livre Merci à Roméo Il était à la mise en onde Depuis 21h Régis d'antenne Carole Prudence Se tient Dieu Coordination Centrale Roger Kiek De Kiki Supervision générale Le reverend Pasteur Emmanuel Noël Bissai Jean-Jacques Foucault C'est moi On se retrouve Jeudi prochain Bonne soirée A tout le monde